Bienvenue dans cette activité dédiée à un dialogue classique, la consultation d'un malade chez le médecin. Imaginez-vous dans le rôle du médecin ou du patient. Ce jeu de rôle vous permettra de plonger dans une situation du quotidien tout en pratiquant le français. Vous êtes prêts à la Varakatilla ? Bonjour ! Prenez place, je vous en prie. Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui ? Bonjour docteur ! Eh bien, cela fait plusieurs jours que je ne me sens pas bien. J'ai mal à la gorge, je tousse beaucoup et je me sens constamment fatiguée. Je vois. Avez-vous remarqué si vous avez eu de la fièvre ou des frissants récemment ? Oui, j'ai eu un peu de fièvre il y a deux jours autour de 38 degrés, mais elle a diminué. J'ai aussi des maux de tête et parfois des courbatures, surtout dans les jambes et dans le dos. Est-ce que vous avez eu des difficultés à respirer ou des douleurs à la poitrine ? Non, je respire bien, mais ma gorge est vraiment irritée, surtout quand je parle ou j'avale. Cela rend les repas un peu pénibles. Avez-vous remarqué des changements dans votre appétit ou dans votre sommeil ? Oui, mon appétit a diminué. Je mange beaucoup moins qu'avant et pour le sommeil, je me réveille souvent la nuit à cause de la toux. J'ai du mal à me reposer correctement. Je comprends. Est-ce que vous êtes en contact avec des personnes malades récemment ? Peut-être que quelqu'un dans votre entourage a eu les mêmes symptômes. Mon collègue au travail a été malade la semaine dernière avec une sorte de grippe. Il toussait beaucoup lui aussi. Cela pourrait effectivement être une infection virale. Laissez-moi vous examiner. Je vais commencer par prendre la température. Vous avez un peu de fièvre, 37,8 degrés. Ensuite, je vais écouter vos poumons. S'il vous plaît, inspirez profondément. Respirez normalement maintenant. Encore une fois. Bien. Docteur, est-ce que c'est grave ? Pour l'instant, vos poumons semblent clairs, ce qui est bon signe. Votre toux est probablement lié à une inflammation de la gorge ou à une infection virale légère. Je vais vérifier également votre gorge et vos oreilles. Ouvrez grand la bouche et dites « Oh ! » D'accord docteur. « Oh ! » Votre gorge est assez irritée et vos ganglions sont légèrement enflés. Cela pourrait indiquer une pharyngite ou une autre infection de la gorge. Je vais vous prescrire un sirop pour la toux et des pastilles pour apaiser la gorge. Il est aussi important que vous vous reposiez bien, buviez beaucoup d'eau et que vous évitiez les aliments excitants comme les épices et les aliments très chauds. D'accord docteur. Est-ce que j'ai besoin d'antibiotiques ? Pour le moment, je ne pense pas. La plupart des infections virales se résolvent d'elles-mêmes avec du repos et aussi une bonne hydratation. Cependant, si vos symptômes persistent ou s'aggravent dans les prochains jours, il serait sage de revenir pour un contrôle. Si vous avez des difficultés à respirer, une forte fièvre ou de la douleur à la poitrine, revenez immédiatement. D'accord ? Merci docteur. Est-ce que je peux continuer à aller travailler ou devrais-je prendre quelques jours de repos ? Il serait préférable de vous reposer pendant deux ou trois jours, surtout si vous vous sentez fatigué. Cela aidera votre corps à récupérer rapidement et à éviter à contaminer vos collègues si c'est une infection virale. D'accord. Je vais suivre vos conseils docteur. Je vais me reposer. Merci beaucoup docteur. Avec plaisir. Bon rétablissement à vous et reposez-vous bien. Merci. Au revoir. Je suis sûre que le dialogue vous a plu. Cette vidéo a pris fin. Merci de me noter dans les commentaires quelques phrases que vous avez retenues de ce dialogue. Et si vous souhaitez enrichir davantage votre vocabulaire en français, merci juste de cliquer sur la vidéo d'en haut. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501